Avril 2011, donc une bonne nouvelle, le site des Decap est reconnu comme grand site de France, labellisé, et puis vous signez une convention avec le comité national olympique à propos de Pas-de-Calais 2012 et des équipements. Alors là, le site des Cap, grand site de France, c'est la reconnaissance du département du Pas-de-Calais comme département de paysage, de valeurs internationales puisque vous savez que la labellisation vaut votre inscription dans le patrimoine mondial de l'UNESCO et donc c'est important d'avoir cela dans le département du Pas-de-Calais. C'est aussi le résultat d'un travail de 30 ou 40 années de la part de toutes celles et tous ceux qui, ou habitants dans le site, ou responsables élus, ou agriculteurs, ou écologistes, se sont battus pour garder la qualité de vie à l'intérieur de ce site. C'est aussi un engagement fort parce que lorsque vous êtes labellisé, vous devez garder le label pendant dix ans et ensuite vous êtes à nouveau revisité et on vous dit si vous avez mérité de le garder. Donc ça veut dire un combat permanent, une amélioration de tous les jours et je crois que c'est en train de se faire. Quant au Comité national olympique et au Conseil général, c'est l'aboutissement aussi d'efforts de plusieurs mois, et la reconnaissance des équipements que le département du Pas-de-Calais a construits et qui vont lui permettre d'être le grand terrain d'entraînement de l'ensemble des équipes olympiques qui voudront venir préparer les Jeux Olympiques de Londres, mais aussi des quantités d'autres compétitions après. Je pense que c'est porteur d'avenir pour le département du Pas-de-Calais. Au prix mois de mai, alors un mois aussi intense au niveau information, donc tout d'abord la mort de Ben Laden, Dominique Strauss-Kahn est arrêté et dans le Pas-de-Calais, c'est le temps de l'expo d'Ikens au château d'Arbelot. Oui, alors, écoutez bien, Dominique Strauss-Kahn est arrêté, ça veut dire que quelle que soit la position qu'on occupe dans le monde, on est faillible et on peut se trouver du jour au lendemain, descendre du Capitole pour aller sur la roche tarpeyenne. Donc, par conséquent, c'est aussi une leçon à méditer que nul n'est à l'abri d'un faux pas, nul n'est à l'abri d'une défaillance, et je pense que c'est ce qui s'est passé. La mort de Ben Laden est moins importante que le fait qu'on ait fait disparaître son corps. Je pense que, non seulement il est mort, mais on ne sait pas où il est. Ça évitera que des gens viennent lui rendre un culte particulier d'un homme qui, lorsqu'on se trouve à New York et qu'on regarde l'emplacement des tours humaines, a quand même voulu la mort de milliers d'innocents. On a le droit de faire la guerre, on a le droit de combattre la justice, on a le droit de se battre, y compris contre les États-Unis, mais on se bat à armes égales et on ne se bat pas en trouant des innocents. Et donc, c'était plutôt une bonne nouvelle. Quant à l'exposition Dickens au château d'Ardelau, alors c'est autre chose, parce que c'est montré que l'influence de la littérature anglaise sur la vie locale française. Dickens était quelqu'un qui... C'est, après Victor Hugo, l'auteur le plus connu au monde, de tous les auteurs qui existent. Et il a écrit beaucoup de choses à Condette, à côté du château d'Ardelau. Et donc, nous étions les premiers à célébrer le bicentenaire de sa naissance, qui sera célébré en 2012, puisqu'il est né en 1812. Et nous avons été les premiers à réunir une exposition qui permettait de découvrir toutes les facettes de Dickens, à la fois son côté romancier, mais son côté théâtral, son côté de chroniqueur. Et donc, je crois que là, nous avons marqué beaucoup de points par rapport à tout ce qui est lié à la relation franco-britannique. C'est aussi l'occasion pour nos contemporains de savoir que Dickens, tous les jours, se promenait dans le département du Pas-de-Calais. Le mois de juin, un mois marqué fortement par la bactérie E. coli, en Europe. Laurent Wauquiez, l'UMP, qui stigmatise un peu les bénéficiaires du RSA, le cancer de la société, soi-disant. Et c'est la 7e édition du PEI, du plan d'éducation aux images. Tout dit, finalement, à la fois la politique, le sanitaire, ça montre qu'à l'abri de rien. Tout à l'heure, on parlait du tremblement de terre au Japon, la bactérie coli, et avec quoi affoler l'Europe. Et ça veut dire qu'on n'est jamais à l'abri, on ne prend pas jamais toutes les mesures qui permettent d'échapper à ces menaces, qui sont des menaces naturelles, mais sur lesquelles l'homme doit avoir une pression particulière. Le plan départemental d'éducation aux images est essentiel, parce que, on le voit, les enfants sont très sensibles aux images. Aujourd'hui, on met un enfant devant un poste de télévision, tout ce qu'on lui montre, il croit que c'est vrai. Et donc, nous, autrefois, il n'y avait qu'une image dans laquelle on croyait, c'était le Père Noël. Aujourd'hui, on va voir des quantités de choses, et il le croit, parce que c'est montré à la télévision. Et donc, de les éduquer pour faire le tri entre ce qui est de la fiction et ce qui est de la réalité est essentiel, et surtout pour éviter aux jeunes de regarder n'importe quelle image, en particulier les images de violence qui, malheureusement, sont trop présentes à la télévision. Et je pense que ce travail-là est bien fait. Quant à la stigmatisation des bénéficiaires du RSA, Écoutez, il faudrait que M. Wauquiez fasse un jour la queue dans les restaurants du Coeur, qu'il interroge les gens qui touchent le RSA pour leur demander s'ils sont contents de leur sort, et si c'est ça qu'ils ont choisi comme vie. En réalité, ce que M. Wauquiez n'ose pas dire, c'est que c'est l'UMP qui, depuis dix ans, a appauvri les classes les plus déshéritées de la France, et c'est lui qui a créé, finalement, le RSA étendu à tellement, tellement de personnes. Je pense que ces gens-là vivent en dehors des réalités, et que leur politique n'est destinée qu'à une classe, et qu'évidemment, comme de temps en temps l'autre classe se révolte, eh bien, ils essaient de trouver tous les moyens pour les stigmatiser, et pour dire, finalement, que les gens qui touchent le RSA sont des fainéants. On n'a qu'à aller à l'agence de l'emploi, voir s'il y a des emplois qui sont proposés, et voir aussi les gens, ce qu'ils acceptent comme précarité, quelquefois, dans l'emploi, pour dire de travailler. Non, non, là, je crois qu'il a endossé un mauvais cheval, et je pense que les gens qui touchent le RSA lui feront payer tôt ou tard. Sous-titrage ST' 501